Pensez tout d'abord à répartir. Comme investisseur débutant, vous ne le serez logiquement pas en mesure d'acheter immédiatement 10 ou 20 valeurs. Il est vrai cependant qu'avec un nombre limité d'actions, vous courez des risques. Car toute entreprise peut être confrontée à un désastre. Pensez à un incendie violent ou à une fraude comptable. Comme investisseur débutant, il est préférable d'opter en bourse pour des holdings ou des sociétés d'investissement. Ces entreprises n'ont pas d'activité industrielle ou commerciale propre, mais sont investies dans diverses sociétés. Elles offrent donc une répartition automatique. Il vous est même possible d'acheter des paniers d'actions. Ainsi, pour un montant limité, vous pouvez acquérir l'indice Bell 20, un panier reprenant les 20 principales valeurs de la Bourse de Bruxelles. Ensuite, vous pouvez progressivement acheter des valeurs individuelles, à chaque fois pour des montants limités. Composez une liste de valeurs que vous souhaitez acheter et notez, outre les points forts de ces actions, également le prix auquel vous souhaitez les acheter. Veillez surtout à la qualité des actions que vous comptez acheter. L'entreprise dispose-t-elle d'un bilan sain et est-elle gérée par un bon management ? Qu'en est-il de la rentabilité et de la valorisation ? Ou encore, l'entreprise paye-t-elle chaque année un dividende au moins stable ? Prenez le temps d'acheter une action. Un jour plus tôt ou plus tard, 1% de plus ou de moins, à long terme, la différence ne sera guère perceptible. N'effectuez jamais de transactions impulsives, mais achetez ou vendez chaque fois de façon raisonnée. Ne vous basez surtout pas sur des fluctuations de cours. Un investisseur débutant fait souvent l'erreur de penser que l'action qui a le plus reculé est aussi la plus attrayante. Choisissez votre entreprise et pas les fluctuations de cours. Après l'achat, prenez ensuite un peu de distance et ne consultez pas quotidiennement l'évolution du cours de bourse. Ainsi, vous éviterez de réagir de façon émotive à l'évolution du cours. Restez surtout propriétaire. Le plus important doit être que l'entreprise est en train de gagner de l'argent pour vous. Quels sont les critères pour vous aider à ne pas payer vos actions trop chères ? Vous le saurez lors de la prochaine séquence Start to Invest.